Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur RadioSport. Salut à vous, mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous concerne. Pardon, je suis désolé, je viens de manger. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler complémentation aujourd'hui et il va être indispensable de poser les bases de cette vidéo. La complémentation porte bien son nom. Elle vient agrémenter une alimentation déjà bien ritualisée, existante. En ce qui nous concerne, une alimentation anti-inflammatoire, j'ai nommé le désormais célèbre régime sénialet. Si tu ne pratiques pas l'alimentation sénialet, il est inutile de te complémenter. C'est comme mettre un sparadrap sur une fracture ouverte. Ça ne sert pas à grand chose. Ou alors, j'ai employé une métaphore que j'apprécie particulièrement. C'est comme se balader tout nu avec un bonnet sur la tête, sur la panquise, en espérant avoir plus chaud. Ouais, c'est marrant. Nous pouvons rentrer dans le vif de la vidéo. Alors, les compléments dont je vais parler ici sont tous à mettre sur le même pied d'égalité. Ils ont tous une importance. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Pour moi, ils sont tous en numéro 1 sur le podium. Donc, le premier complément dont je veux te parler, c'est le magnésium. Ici, MG Complete de chez Nutrilogic. Si jamais tu veux plus d'infos sur cette marque et sur ces compléments, n'hésite pas à rester jusqu'en fin de vidéo. Donc, le magnésium va être une base anti-inflammatoire. Entre autres, car il a beaucoup de rôle dans l'organisme. Et c'est ce pourquoi on peut rapidement en être carencé, même si ton alimentation en comprend déjà peut-être. C'est possible. La supplémentation en magnésium va se traduire par une réduction de la CRP. La CRP, c'est la protéine C-réactive. C'est le marqueur de l'inflammation dans le sang. Il est visible, normalement, sur toutes les prises de sang que tu demandes à ton rhumatologue. Ou peut-être, comme moi, à ton médecin fonctionnel. Le magnésium va participer à la modulation de la réaction inflammatoire. Et il va réguler la concentration en calcium, dont l'excès va favoriser l'inflammation. Ça, c'est cette action anti-inflammatoire. Mais le magnésium va être aussi utile pour les sportifs. D'ailleurs, les sportifs doivent se complémenter, selon moi et selon mon médecin, à l'année. Car ils vont rapidement en être carencés. Et de surcroît, si tu as une vie très active, si tu es soumis au stress, tu seras de surcroît encore plus carencé. Enfin bon, voilà. Donc le magnésium n'est clairement pas un complément à éviter. Pour moi, c'est un indispensable. Complément alimentaire numéro 2. La vitamine D3. Ici, combinée à la vitamine K2. J'expliquerai pourquoi dans quelques instants. J'ai déjà parlé du rôle anti-inflammatoire dans une vidéo dédiée à ce sujet. Je te mets la vignette ici. N'hésite pas à aller jeter un oeil si ça t'intéresse. La vitamine D3, un rôle anti-inflammatoire majeur. Combiner à la vitamine K, pourquoi ? La vitamine D assure donc, entre autres, la bonne absorption du calcium. En plus de son rôle anti-inflammatoire, et dois-je reparler du rôle de la vitamine D concernant ton immunité ? Je ne pense pas ! La vitamine K2 permet la circulation du calcium et sa bonne utilisation. Donc on va toujours associer les deux. Ce sera optimal pour la santé. Pourquoi se complémenter ? C'est très simple. À partir du moment où tu sors de l'été, à partir du moment où tu es dans le nord de l'Europe, mais même si tu vis en Méditerranée, même si tu as un automne très doux, les gens vont finir de faire s'habiller de la tête aux pieds. Et la vitamine D étant synthétisée grâce à l'exposition au soleil, on peut se retrouver très rapidement carencée, fin de l'automne, début de l'hiver. Voilà, se complémenter très régulièrement n'est pas une mauvaise idée non plus. Ok ? Donc, magnésium et vitamine D. Pour en arriver au point 3. Très important aussi, point numéro 3. Donc, les oméga-3, donc ici c'est du krill. Tu peux trouver chez Nutrilogic des oméga-3 qui sont bien plus dosés. Mais pour le moment, moi je me satisfais de ça car j'ai augmenté ma proportion d'aliments riches en oméga-3. Alors, les oméga-3 sont un anti-TNF très puissant. C'est un anti-TNF naturel. Ça veut dire qu'il empêche la production de molécules inflammatoires. Je dis anti-TNF car certains d'entre nous consomment des anti-TNF sous forme injectable. Les anti-TNF chimiques. Qui ne sont pas dépourvus d'effets secondaires comme les quelques témoignages que j'ai déjà pu récolter. Même chose, je te mettrai ici les témoignages sur ceux qui ont des traitements en injectable. C'est pas joyeux. Or, les oméga-3 ont la même action avec zéro effet secondaire. Sauf si tu fais une overdose d'oméga-3, évidemment. Ils empêchent la réaction auto-immune. Une alimentation riche en oméga-3 va empêcher donc la création d'un climat inflammatoire. Et va réduire fortement, fortement le développement de maladies qui dépendent de l'inflammation pour progresser. Voilà. Donc on a fait le tour des 3 compléments les plus importants pour lesquels tu peux pratiquement pas te tromper concernant une complémentation intelligente pour la spondylarthrite ankylosante. On arrive donc en fin de vidéo et c'est l'occasion pour moi de te parler des compléments Nutrilogique. Donc Nutrilogique, c'est une marque de compléments que je consomme depuis bientôt plus de 2 ans. J'en suis tellement satisfait que naturellement, j'ai fini par en parler à mes amis, à mes parents et à mes clients surtout. Les compléments alimentaires, c'est très utile, très intéressant. Si tu décides de passer par Nutrilogique et donc par moi, grâce à mon code prescripteur, tu as 10% de réduction sur ton panier final et j'obtiens donc une commission. Quand tu feras ton petit shopping, tu vas sûrement comparer les prix. Regarde aussi le dosage et la qualité. C'est facile de trouver des compléments moins chers. Il suffit simplement de sous-doser les compléments ou alors de diminuer la qualité de ce dit complément et on obtient des prix nettement inférieurs. Par contre, l'effet de ces compléments sur le corps sera inexistant. Je répète aussi, je le dis maintenant dans chaque vidéo, mais si tu veux passer à l'alimentation signalée et que tu es perdu, passer par moi encore une fois, je vends un programme alimentation signalée mais aussi plus largement un programme spondy, alimentation et sport, mobilité spécifique aux besoins de la spondylarthrite ankylosante. Issue de mes 10 années d'expérience avec le régime alimentaire et tous les exercices qui sont proposés dans le programme possèdent aussi un support vidéo et ont été créés à l'aide aussi de deux amis kinésithérapeutes. Donc c'est un programme qui est quand même très complet. J'ai énormément de retours positifs. J'espère avoir plus de témoignages bientôt, mais je me rends compte, même parmi ceux qui ont des rémissions presque totales, voire totales, beaucoup ne sont pas prêts à témoigner en vidéo, c'est rare. Voilà, je comprends tout à fait que beaucoup de gens ne soient pas à l'aise avec la caméra. Néanmoins, tu peux aller lire les témoignages sur mon site et également sur mon espace professionnel Google, sur ma page Facebook. Donc régulièrement, il y a des témoignages qui sont publiés. Donc n'hésite pas à faire un tour. Les liens sont en description. Pour obtenir mon code prescripteur qui te fera obtenir 10%, n'hésite pas aussi à me contacter via un des liens qui est dans la description. Mon Insta, mon Facebook, mon adresse mail ou mon site Internet. J'espère que cette vidéo a pu t'être utile et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Et alors, bon, il y a un truc qui me choque, mais bon, c'est moi. Ce n'est pas ce que je le sais, mais mes mains sont oranges. Tu regarderas, la paume de mes mains, c'est orange. Donc ça, c'est un symptôme en fait de mon overdose en vitamine A, qui est la bêta-carotène. Donc je mange pas mal de légumes qui sont riches en vitamine A et du coup, ben voilà, j'ai cinq fois les taux.